bonjour bonjour mes capricornes on va commencer avec vous cette fois ci j'espère que vous allez bien ensemble pour voir un petit peu les énergies de la pleine lune de ce mercredi mercredi 20 octobre énergie de la pleine lune pleine lune qui aura lieu vers je pense vers 16h55 vers 17h dans ces eaux-là heure locale c'est beaucoup de cartes là alors mes capricornes qu'est ce qu'on m'indique pour vous pour ce mercredi alors on a la foudre on a le contrôle on a la lutte alors pour mes capricornes je ressens de la colère peut-être de la colère peut-être face à des incompréhensions des choses qui se sont passées et qui ne devait pas se passer d'accord on voit que on essaie de garder et c'est ce qu'on vous demande c'est de garder un certain contrôle de vous pour ne pas vous plonger dans la lutte pour ne pas peut-être vous plonger dans quelque chose où vous pourriez peut-être perdre plus de plumes je vous explique la foudre dans le tarot c'est la tour et qu'est ce que c'est la tour c'est quelque chose qui s'écroule d'accord c'est quelque chose qui s'écroule peut-être pas de votre fait d'accord c'est comme si on a on est ébranlé par quelque chose ou on a été ébranlé par quelque chose c'est un peu la terre qui tremble et qui se dérobe sous nos pieds on ne se sent pas en sécurité on se sent peut-être menacé et on a généralement quand ça se passe on a tendance toujours à vouloir se raccrocher à tout ce qu'on peut d'accord à tout ce qu'on trouve à tout ce qu'on peut d'accord ça peut être un séisme intérieur aussi ça peut être quelque chose de une colère quelque chose de sourd quelque chose intérieur mais quelque chose qui est très important qu'est ce qu'on vous demande ici avec cette carte c'est d'essayer d'accepter un petit peu cet état de fait d'accord de le fait de rester calme et de rester et de contrôler un petit peu parce que vous avez la carte du contrôle mais de contrôler un petit peu les émotions ici qui s'entrecroisent des émotions qui sont peut-être très fortes essayez de de sortir de sortir de ça parce que cette foudre là cette tour qui qui s'écroule elle elle est là pour peut-être vous donner vous donner plus de force et vous peut-être aussi pour vous faire vivre de nouvelles expériences alors la tour c'est vrai que quand elle arrive dans un jeu on se dit oh merde qu'est ce qui va encore m'arriver hein qu'est ce que je vais encore avoir qu'est ce qui va encore me tomber un petit peu sur sur la tête mais ici vraiment elle vous dit ce qui ne doit plus être ne sera plus d'accord parce que tu as autre chose à faire tu as vraiment d'autres choses vous savez la foudre regardez mais c'est comme un coup de foudre une fois que vous êtes c'est bon c'est évidemment c'est beaucoup plus positif parce qu'un coup de foudre c'est amoureux d'accord il ya de l'amour mais une fois que ce coup de foudre arrive vous savez plus voir autre chose c'est instantané c'est comme ça et il n'y a plus rien d'autre qui c'est comme si vous suivez vous suivez cette personne et il n'y a plus rien d'autre qui qui existe que elle est bien c'est un petit peu ça aussi la foudre pour vous mais capricorne c'est quelque chose qui se dérobe sous vos pieds je vous dis quelque chose de c'était une nécessité alors le contrôle le contrôle dans l'eau chausaine c'est le roi des nuages le contrôle c'est cette carte qui nous conseille un petit peu d'essayer d'être le plus ancré possible c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure c'est essayer d'avoir le contrôle un petit peu sur nos émotions qui sont très très fortes de respirer vraiment profondément de dénouer un petit peu tous ces nœuds là dans au niveau de notre ventre de notre plexus de notre plexus et on a envie on se sent peut-être un petit peu en manque d'oxygène vous voyez on se sent un petit peu et j'ai moi j'ai cette impression que vous vous sentez un peu suffoqué là pour certains de mes capricornes d'accord essayez de vous détendre même si c'est sûr c'est pas évident essayez peut-être de la cohérence cardiaque essayez peut-être aussi un petit peu de méditation pour ceux qui y arrivent essayez d'écouter de vous faire du bien d'écouter peut-être de la musique voilà on vous dit que c'est tout à fait naturel d'accord de tout ce qui se passe autour de vous même peut-être si vous avez commis des erreurs c'est tout à fait naturel c'est vous savez pour moi les erreurs elles sont les bienvenues parce que notre vie elle n'est faite que d'expériences évidemment on a des expériences des expériences positives et malheureusement aussi des expériences négatives mais tout est fait sur notre chemin de vie sur notre parcours de vie pour que pour qu'on comprenne pour qu'on qu'on soit enseigné qu'on nous enseigne des choses pour qu'on expérimente des choses qu'on qu'on mette peut-être la somme de nos expériences à profit à profit pour nous mais à profit peut-être pour ceux qui qui sont autour de nous d'accord donc ne soyez pas essayer d'avoir un petit peu plus de compassion envers vous même donc je vous dis les erreurs elles sont les bienvenus la vie elle offre bien plus que d'être un expert dans dans toutes les matières alors là j'ai quand même avec ma carte de la lutte j'ai quand même des gens qui luttent qui ne veulent pas de ce changement qui lutte pour je vous disais tout à l'heure avec la carte de la foudre on essaie de se raccrocher à tout ce qu'on peut d'accord on ne se laisse pas envahir par le tsunami on ne se laisse pas envahir par la vague et je peux vous dire que si vous continuez comme ça vous allez de toute façon vous êtes vous allez être face à des murs d'accord vous êtes face à des murs et vous n'allez récolter que les débris de tout ce qui est et tout ce qui va être détruit d'accord essayer de ne pas être dans cette lutte essayer de ne pas être un petit peu dans cet esprit vengeur d'avoir cette rage qui est qui est latente et qui masque cette rage en fait qui masque simplement et bien une souffrance d'accord essayez plutôt de la faire souffrir que de la cacher derrière cette armure derrière derrière ce masque de toute façon les blessures vous avez besoin de les guérir vous même d'accord donc c'est vraiment ça c'est le contraire qu'il faut faire au lieu de vous armer contre tout ce qui vous arrive les essayer de le faire passer essayer de guérir et et de ne pas vous vous isoler essayer de ne pas bloquer tout ce qui ben toutes toutes ces agressions évidemment qu'il faut se défendre mais le problème ici c'est que on bloque aussi énormément l'amour cette nourriture énergétique dont nous avons besoin pour nous pour guérir un voilà si vous sentez un petit peu que ça 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 décrit un petit peu le dans l'état dans lequel vous êtes un petit peu pour le moment là je vous dis laissez vous envahir même si c'est de la tristesse et de la colère mais aussi au lieu de pousser contre un mur laissez vous envahir par par tous ces sentiments même si c'est parfois difficile et même si c'est parfois douloureux mais petit capricorne d'accord je 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 parle toujours de des contractions pour pour les femmes qui qui ont accouché sans péridurale je parle toujours des contractions que l'on ressent quand on accouche si on se bat contre la douleur elle va nous faire plus mal elle ne veut pas elle ne va pas passer si on la laisse venir à nous comme une vague qui arrive comme ça sous nos pieds on se détend et on va vraiment l'accueillir beaucoup plus facilement elle va nous faire moins mal et elle va partir beaucoup plus beaucoup plus aisément aussi voilà c'est prenez prenez ce qui résonne prenez ce qui vous parle c'est important mais capricorne alors pour mes loulous ça concerne peut-être cette foudre ce qui ce qui se dérobe sous vos pieds là ça concerne peut-être les finances le matériel d'accord là la matière le souci financier ou le côté le côté matériel pour certains d'entre vous d'accord on me demande ici de communiquer de toute façon mercure ici et dans le signe reprend un petit peu sa sa course ici parce qu'il était en rétrograde mercure c'est la planète de la communication on voit ici que le fait peut-être de communiquer tout ce qui est tracas tout ce qui est tout ce qui tout ce qui vous hante tout ce qui vous fait peur peut-être mais capricorne essayez de le communiquer de ne pas rester dans des illusions de ne pas rester dans une utopie dans des chimères on vous demande de communiquer un maximum d'être spontané et de rester dans votre authenticité d'accord si je vois des personnes qui qui ont cette impression d'avoir besoin de de rester un petit peu à l'intérieur de chez elle un peu comme se retrouver clairement dans un havre de paix il ya des choses ici qui vont changer il ya des événements à venir et ça je peux vous dire que pour tous les signes il ya des grands grands des grands grands événements à venir pour pour cette année pour fin de cette année surtout allez voir ma ma vidéo d'introduction je peux vous dire qu'elle est elle peut vous donner des pistes fin de cette année et surtout pour 2022 il ya quand même des choses qui sont énormes qui vont bouger et qui vont s'éclairer pour pas mal d'entre nous allez on va aller voir avec l'oracle de ma triade pour voir si j'ai d'autres messages à vous passer mais capricorne alors la triade qu'est ce qu'elle nous indique ici on ne restait pas voilà c'est exactement ce que je ressentais tout à l'heure vous savez ok l'argent c'est important le matériel c'est important d'accord quand on n'en a pas et on essaye de de d'en trouver on essaye de se débrouiller on essaye de voilà ce qu'on vous demande ici c'est de regarder ce que vous possédez déjà d'accord quelles sont les richesses que vous possédez déjà bien vous avez la chance d'avoir peut-être un toit au dessus de vos têtes vous avez de la chance d'avoir des gens autour de vous d'accord vous n'êtes pas complètement isolé regardez on vous demande ici de regarder ce qui vous parle regardez tout l'amour qu'il y a autour de vous et ça c'est important et ça va être très important ici je peux vous dire que ça va être très important tout cet amour cette compassion plein de solidarité ça va être vachement important pour les semaines les mois à venir également alors il ya du renouveau si ça s'effondre mes capricornes c'est pour qui c'est pas pour vous dire qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend c'est pour ça qu'il faut lâcher prise mais loulou d'accord il ya quelque chose de beaucoup mieux même si dans l'absolu vous dites mais lou comment veux tu que ça aille mieux pour moi j'ai l'impression d'avoir tout perdu d'accord j'ai envie de vous dire si vous donnez autour de vous si vous vous ouvrez si vous donnez autour de vous vous allez créer ce qu'on appelle la loi d'abondance d'accord ici pour le moment pour mes capricornes bien ils ont nadir la carte nadir c'est j'ai l'impression de ne plus voir ce qu'il ya de positif ok mais dans cette carte de nadir vous avez un point voyez le point lumineux là vous savez emprunter emprunter le chemin pour aller vers le point lumineux parce que plus vous allez l'emprunter ce chemin plus vous allez vous approcher plus ce point lumineux va grandir plus cette carte de nadir va devenir blanche plus vous allez comprendre des choses plus vous allez aller vers votre propre lumière d'accord on me parle de famille on me parle de famille de famille de coeur de famille ben les frères les soeurs les parents on me parle aussi de famille de coeur ça veut dire que vous avez autour de vous des gens qui sont prêts à vous aider des gens qui sont là ne ne refusez pas les mains tendues d'accord vous n'êtes pas tout seul et ça je peux vous dire que c'est super 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 important oui accepter accepter cette transition accepter ce qui se passe pour le moment même si c'est compliqué même si c'est difficile je peux vous dire que la carte de la mort c'est la carte de la transformation c'est la carte du renouveau c'est la carte de quelque chose qui c'est un peu comme comme la mort physique le corps physique et bien l'âme part ailleurs pour une transformation d'univers en fait d'accord elle quitte le corps pour une transformation pour partir vers d'autres univers vers d'autres d'autres nouveautés et bien c'est un petit peu ce qui ce qui se passe ici pour vous mais capricorne si vous avez si vous lâchez prise d'accord si vous lâchez d'accord si vous osez lâcher et c'est sûr qu'il faut beaucoup de courage moi je je sais qu'il faut beaucoup de courage il faut beaucoup et il faut avoir la foi aussi il faut avoir la foi j'en discute souvent avec avec mes mais des personnes que je rencontre au quotidien il faut avoir la foi et le courage et je peux vous dire que et toujours être dans l'action d'accord ne pas désespérer de pas ne pas baisser les bras et toujours continuer à être dans une action de ne pas se laisser abattre de ne pas se laisser de ne pas se laisser distraire non plus par quelque chose qui ne qui nous appartient pas par quelque chose par des choses qui ne nous parlent plus d'accord donc voilà on vous dit ici que la route va être assez signeuse assez encore assez difficile d'accord mais que vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous d'actionner les bonnes choses d'accord donc d'un côté il faut lâcher là où vous n'avez pas prise d'accord essayez de regarder une là où vous n'avez pas de crise là où ce n'est pas de votre fait de de d'avoir d'avoir un accord ou d'avoir quelque chose qui se qui pourrait se dérouler un petit peu quand on quand on prend l'avion c'est comme si on parle c'est comme si quand on prend l'avion on laisse un peu notre vie entre les mains du pilote d'accord quoi qu'il se passe c'est lui qui va qui va diriger qui va piloter cet avion dans lequel on est mais c'est un peu ça essayez de voir là où vous n'avez pas prise et là où vous n'avez pas prise déjà fait ce travail de lâcher ça vous fera du bien on vous dit que vous allez passer qui a des choses qui vont arriver à vous excusez moi je bois un petit coup ouf je mets de l'eau partout d'ailleurs voilà je vois un petit coup et les choses qui qui vont intervenir ici pour vous durant cette période d'hiver d'accord hiver c'est fin décembre janvier février et les trois premières semaines de mars d'accord il ya des choses qui vont s'actionner il ya des choses qui vont être positives il ya des choses qui vont se transformer pour vous très 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 prochainement d'accord vous allez voir ça va être comme une nouvelle essence un nouveau réveil il ya des nouveaux accords qui vont être fait d'accord des gens qui seront là autour de vous il ya tout de toute façon des gens ici qui gravitent autour de vous quand je vois la carte du frère qui est là je peux vous dire je sais que pour certains d'entre vous vous n'êtes vraiment pas seul essayez simplement de d'accepter les mains qui se tentent vers vous c'est super 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 important d'accord ici cet hiver il ya un passage à l'action qui va pas être facile facile d'accord ça va pas être un le chemin tout droit ça va être un peu une route sinueuse mais vous allez passer à l'action il ya des compromis il ya des accords qui vont être retrouvés il ya peut-être des nouvelles collaborations ici qui vont vous donner comme un goût de renouveau un goût de vous savez le printemps quand tout se remet en route quand tout quand tout s'éclaire et quand quand tout nous fait du bien ici c'est vraiment ça que je vois pour vous mes petites capricornes alors on va terminer avec ben voilà c'est vraiment ça un nouvelle essence nouvelle nouvelle élan nouvelle vigueur d'accord ici c'est la sève qui monte dans cet arbre c'est un petit peu ce que je voyais ici avec l'oracle g c'est la sève qui monte dans cet arbre qui va vous donner qui va vous donner un regain d'énergie ici les capricornes qui va vous faire énormément de bien d'accord donc essayez d'en profiter nous ne vous cachez pas ne restez pas comme des ermites à vous cacher ou un nouveau départ il ya clairement des nouveaux départs ici et ça va se faire beaucoup plus rapidement que vous ne croyez si mes capricornes communiquer et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure n'oubliez pas de communiquer que ce soit par téléphone sur les réseaux sociaux avec vos amis d'accord n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin ici il ya quelque chose qui va vous impacter ici il ya quelque chose il ya une communication d'un ami ou de quelqu'un de très proche qui va vous marquer qui va vous impacter mais qui va vous impacter positivement peut-être quelqu'un qui va peut-être trouver une solution à un problème un problème quelconque quelqu'un qui va vous faire sortir un petit peu de une sorte de torpeur une sorte de d'insécurité dans dans laquelle dans laquelle vous êtes actuellement qu'est ce qu'on me dit ici oui oui vous avez l'impression de stagner un pour la plupart d'entre vous vous avez l'impression de stagner mais il ya un passage à l'action qui se fait un il ya un passage il ya vraiment véritablement un passage à l'action qui se fait ici très prochainement d'accord essayez de ne pas regarder on vous dit essayez de ne pas regarder d'un d'un mauvais oeil tout ce qui vous entoure d'accord ce qui se passe dans votre vie est vraiment une transformation une transformation nécessaire pour un mieux-être pour un mieux vivre vous avez encore et c'est dingue les capricornes vous êtes toujours hyper protégé vous avez toujours cette carte de protection au dessus de vos têtes même si vous croyez que vous êtes seul même si vous croyez que vous n'êtes pas accompagné je peux vous dire qu'il n'en est rien il ya vous êtes toujours toujours extrêmement protégé par rapport à tout ce qui pourrait vous atteindre par rapport à tout ce qui pourrait vous stresser par rapport à tout ce qui pourrait être conflictuel voire assez délicat mais loulou donc ne vous inquiétez pas là vous l'avez vous allez trouver la clé pour sortir un petit peu je vous disais tout à l'heure sortir un petit peu de cette torpeur de 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 cette de cette insécurité d'accord allez allez vraiment au plus profond de vous mes capricornes allez vraiment chercher au plus profond de vous des solutions et actionner un maximum pour retrouver vraiment cette cette joie cette gaieté cette spontanéité retrouver votre 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 lead retrouver le lead de votre vie alors on a une petite carte j'adore un vous savez un lol les messages de c'est mon oracle de 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 la lune et on vous dit mes capricornes reconnecte toi à la joie de ton enfant intérieur ben c'est ce que je vous disais justement lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton naissance véritable et l'incarner au quotidien je pense que ça termine vraiment bien un petit peu les messages qu'on avait pour vous pour cette pleine lune du 20 octobre n'hésitez pas à liker mettez moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a parlé n'hésitez pas à commenter vous savez que je réponds de toute façon à chacun de 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 vos messages tant que je peux le faire je j'éprouve vraiment un immense plaisir de de pouvoir être en en interaction avec vous sur sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait plus on est fou plus on rit et plus on peut s'entraider aussi entre nous parce que je vous dis 2022 va vraiment être l'année de la dualité malheureusement mais aussi de la solidarité vous comprendrez au fur et à mesure des semaines à venir je vous fais des tout gros bisous mes capricornes on se retrouve bientôt pour les énergies du mois de novembre à très bientôt